Musique C'est une ferme que j'ai créée à partir d'un terrain qui était en friche, il y a maintenant cinq ans. Donc en m'inspirant des principes de la permaculture, mais surtout la ferme a une vocation nourricière. Donc si le principal atelier est un atelier de maraîchage diversifié, très diversifié, à peu près une soixantaine d'espèces potagères, par ailleurs ce maraîchage est en agroforesterie avec des arbres fruitiers et puis beaucoup de fruits rouges aussi. Mais c'est pas tout, il y a aussi des plantes aromatiques et médicinales, essentiellement des condimentaires pour pouvoir cuisiner les légumes que je produis. Et puis depuis l'année dernière, un petit troupeau de poules pondeuses. Donc je produis des œufs. Et pour pouvoir produire ces œufs, actuellement je suis en train de développer un atelier de production céréalière, mais aussi d'oléagineux. L'idée étant de pouvoir produire la ration des poules sur la ferme. Donc à partir d'un fil rouge qui est l'autonomie, en m'appuyant sur les principes de la permaculture, la ferme commence à atteindre sa vocation de ferme nourricière. Donc voilà, je me qualifie de paysan. L'idée étant que la ferme ne soit pas du tout spécialisée, mais vraiment être une production nourricière globale. Avec ma petite famille, nous sommes arrivés dans la région fin 2011. Nous étions auparavant des Parisiens, Paris lui-même. Nous nous étions beaucoup investis dans le mouvement des AMAP. Je m'investis encore énormément dans ce mouvement. Et c'est ça qui m'a motivé pour m'installer comme paysan. Globalement, le terrain dont je dispose, et qui est d'un seul tenant, fait 11,8 hectares. Dessus, il y a à peu près 5 hectares de prairies à fourrage, de bonne qualité. Un hectare 3 de production céréalière, et qui a vocation à augmenter un peu. L'objectif principal étant de produire de la paille pour les cultures et pour les poules. Et puis, sur le reste, globalement, il y a pas mal d'espaces sauvages. Il y a la prairie des ânes, qui est pâturée par les ânes. Et puis, un petit atelier d'environ 0,4 hectares, tout compris avec notamment les serres inclus dedans. Sur la ferme, la production essentielle reste les légumes. Donc, à peu près 60 espèces potagères, plus ou moins 200 variétés. À côté de ça, très rapidement, j'ai produit aussi des plantes aromatiques et médicinales. Pour l'essentiel, des condimentaires, pour pouvoir cuisiner les légumes. Des condimentaires parfois particulières, notamment, par exemple, la gastache anisée, parce que je travaille avec un restaurateur sur Durtal, qui avait cette demande spécifique. Mais ça m'a permis de découvrir moi-même cette plante et de la faire découvrir aux amapiens. Et puis, des plantes médicinales, notamment pour pouvoir faire des tisanes et proposer ça aussi aux amapiens. Mais aussi des plantes qui vont me servir à soigner les plantes que je cultive. Donc, bon, après, il y a des choses comme l'ail classique, mais il peut y avoir des choses comme la tanésie ou d'autres plantes comme celle-ci. Les fruitiers, donc les fruitiers, pour l'instant, c'était essentiellement les petits fruits rouges, donc beaucoup les fraises. Donc, 500 pieds, là, dans les jardins. Mais aussi les fruitiers, donc arbres, donc pommiers, poiriers pour l'essentiel, qui vont commencer à bien produire cette année. Actinidia, quelques prunus, cerisiers. Et puis, donc, les petits fruits, donc essentiellement, donc abe, cassis, groseilles, grosailliers mackereaux, myrtilles. Les vignes, donc, pour du raisin de table sous les cerfs, qui ont déjà pas mal donné ces dernières années. Et puis après, tous les fruits maraîchers, que sont melons, pastèques. Des œufs, donc, puisque j'ai une trentaine de poules pondeuses, donc qui, enfin, maintenant, il en reste 26, et qui donnent plus, enfin, entre 20 et 25 œufs par jour. Et sur la ferme, il y a, par ailleurs, d'autres productions, donc notamment fourragères, donc 5 hectares de prairies que je propose à des collègues éleveurs, qui viennent le faire, donc je leur vends sur pied, ils viennent faire leur fourrage. Et puis, en contrepartie, je leur demande un peu de travail, puisque je ne suis pas équipé en mécanisation motorisée, je n'ai pas de tracteur, et donc ils peuvent me faire les travaux pour les céréales. Donc, en l'occurrence, un hectare 3 de céréales. Là, en ce moment, il y a de la févrole avec du blé d'hiver. L'année dernière, il y a eu du tritical. Donc, même si ça n'a pas bien marché, ça m'a permis au moins d'avoir de la paille, a priori, suffisamment pour couvrir cette saison-ci. L'objectif, en faisant du blé, c'est aussi de faire ma propre farine, pour pouvoir commencer à faire de la transformation. Parmi cette transformation, moi, il y avait quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir faire du pain. Parce que, je me suis formé à ça, et je trouve que c'est essentiel, et ça se marie vraiment très bien avec la production légumière par ailleurs, notamment pour avoir une alimentation équilibrée. Et comme je produis des céréales, notamment pour avoir de la paille, eh bien, ça me permet de valoriser aussi cette production-là. Donc là, je vais investir dans un petit moulin, et je ferai une fournée par semaine. La ferme, elle est dimensionnée pour produire l'équivalent de 35 à 40 paniers. Alors, ça ne veut pas forcément dire grand-chose en soi. L'idée, ce serait, parce que je propose des paniers de différentes tailles, notamment pour les Amapiens, suivant la constitution de la famille. Mais l'idée, ce serait justement de faire 35 à 40 paniers complets, y compris avec des œufs, du pain, et même de l'huile, puisque du coup, il y aura aussi la production d'huile sur la ferme. J'essaie de stocker le moins possible les légumes, notamment en période hivernale, puisque c'est ça la principale problématique, où j'essaie de garder les légumes le plus longtemps au champ. J'ai fait le choix de ne pas avoir de frigo, toujours pareil pour une question d'autonomie, de ne pas devoir dépendre d'un matériel qui n'est souvent pas très fiable, et puis qui consomme de l'électricité. Donc, j'ai construit avec l'aide d'un maçon une cave semi-enterrée. En tout, avec les deux chambres côte à côte... 9 mètres carrés à tout casser, même pas ? Oui, mais ça fait quand même dans les 15, 18 mètres cubes, peut-être. Tout comme ça, donc plus grand qu'une chambre froide classique qu'on peut acheter d'occasion, encore une fois, pour à peu près 7 000 euros. Très rapidement, j'ai pu m'apercevoir que la ressource à valoriser, la ressource rare sur la ferme, c'était clairement l'eau. On n'était pas sur un site qui permettait facilement d'avoir de l'eau, pas à proximité d'une rivière, d'un cours d'eau. Du coup, bien sûr, dès le départ, j'avais prévu de faire creuser cette réserve. Environ 150 mètres cubes de capacité. Donc, le terrassier, en même temps qu'il a creusé la réserve, je lui ai fait creuser des fossés qui longent les serres et qui permettent de récupérer globalement la moitié de l'eau qui tombe sur les serres, ce qui représente quand même plusieurs dizaines de mètres cubes chaque année, sur chaque. Du coup, il y a deux ans, j'ai fait creuser la deuxième réserve qui récupère essentiellement le trop-plein de la première. Et puis, j'ai installé des drains à différents endroits, notamment pour récupérer une partie de l'eau qui tombe sur les bâtiments. Et puis après, bien sûr, il y a aussi des récupérations d'eau de pluie à chaque fois qu'il y a une cabane. Alors, pour les ânes, c'est pour leur abreuvoir. Sur la cabane à outils, c'est des petites réserves pour pouvoir faire des arrosages ponctuels. Et au niveau du bâtiment, on récupère aussi une partie pour la station de lavage des légumes et aussi la serre à plant, donc avec la cuve qui est à l'intérieur de la serre à plant. Alors, lorsque je suis arrivé sur le terrain, une des premières choses que j'ai fait effectuer par l'agronome de la chambre, c'est une analyse de sol pour voir un peu ce qui m'attendait et puis avoir des préconisations. J'ai globalement sur entre 30 et 50 cm de terre arable, globalement, essentiellement, sableuse, sableau argileux. Il y a quand même un peu d'argile. Donc, assez facile à travailler, à préparer, souple. Tendance séchante, mais en revanche, grosse tendance hydromorphe, séchante l'été, grosse tendance hydromorphe l'hiver, parce que sous cette couche-là, il y a de la marne argileuse. Hydromorphe, ça veut dire qu'elle s'asphyxie par l'eau en hiver. Voilà. Les premiers hivers, ici, c'était très net, saturé de flotte, dès le mois de novembre, globalement, et on pataugeait dedans et le terrain n'était plus accessible. Ce qui a conduit à plusieurs pratiques, et notamment le fait de mettre en place les planches légèrement surélevées, les planches de culture légèrement surélevées. Donc, première chose, ça a facilité le drainage. La deuxième des choses, c'est que le non-travail du sol a permis de vraiment très grandement augmenter la porosité et d'augmenter la réserve de flotte dans le sol. En termes de matières organiques apportées, parfois, puisque, oui, parfois j'ai fait quand même quelques apports de fumier composté, donc ça, dans ces cas-là, j'ai apporté ces amendements uniquement en surface, couverts par une bâche, et après, le résidu, à la fin, je le ressortais, puis je le mettais à nouveau à composter à l'extérieur. Ça, ce sont les amendements. Le principal amendement, ça reste quand même le paillage lui-même, le paillage organique. Alors, les engrais verts, donc ça, c'est un des piliers de ta méthode, en fait, de ton approche, pour faire en sorte que les sols restent toujours fertiles. Oui. C'est des rotations d'engrais verts au moins tous les ans. Voilà. Donc, l'idée, c'est, pour un même jardin, donc, exception notable des serres fixes, mais pour un même jardin, de n'avoir qu'une production, une culture de production, donc commercialisée par an, donc, quelque part, une approche extensive, mais une deuxième production, qui est une production d'engrais verts, pour pouvoir maintenir la fertilité du sol. Donc, à la fois, bien sûr, le fait de pouvoir nourrir la vie du sol avec ce qu'on va y apporter comme biomasse, mais ça, du coup, le paillage y participe aussi, paillage essentiellement à base de paille, donc de carbone, pour nourrir les sols. mais avant tout, de manière à pouvoir stimuler la vie du sol, donc des mélanges d'engrais verts multi-espèces qui vont permettre d'avoir dans le sol une diversité. Ça permet aussi de trouver un équilibre au sol, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas procéder à un gavage ou, en tout cas, on ne va pas nourrir cette vie du sol, ça va vraiment se développer à son rythme. C'est-à-dire que là, l'engrais vert que je vais broyer dans les jours qui viennent, il va être laissé en surface. Donc la vie du sol va venir l'ingérer en fonction de ses besoins. Je ne vais pas l'incorporer, forçant ainsi le sol à digérer tout ça. Et puis, s'il en reste en surface, ce n'est pas très grave parce que du coup, ça fera un paillage qui sera bouleauté un peu plus tard. Pour moi, l'important, en tant que maraîcher, c'est que j'ai besoin de graines, de semences qui soient performantes, en tout cas, qui donnent des plantes qui sont performantes. Et en ça, le problème que je rencontre, c'est que les variétés traditionnelles, populations, anciennes, qui sont multipliées pour des distributeurs, bien souvent, elles sont produites de manière très normalisée avec des façons de produire très standards, donc irriguées, amendées, etc. Et très probablement qu'elles ne sont pas tout à fait adaptées ni à mes conditions pédoclimatiques et encore moins à mes pratiques culturales. Mais ça, finalement, ce n'est qu'un stade intermédiaire le temps que je sois en capacité de produire mes propres semences. Et pourquoi produire mes propres semences ? Certes, dans une visée d'autonomie, mais surtout, de manière à pouvoir adapter les semences du commerce à mes conditions pédoclimatiques et surtout mes pratiques culturales. Et donc là, pour l'instant, tu produis tout sur la ferme dans cette petite serre ? Tous les plants pour la ferme dans cette petite serre, oui. Mais par contre, du coup, tu achètes du plant, il y a des compléments ? Non, non, pas du tout. Non, non, je suis vraiment complètement autonome en plant. Alors, la serre mobile à la Elliot Coleman. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir cette serre mobile ? Alors, en fait, je suis parti plutôt des inconvénients de la serre fixe, qui est à la fois un outil indispensable pour le maraîcher, essentiellement, donc, à la saison hivernale et puis au démarrage du printemps pour les primeurs, mais qui pose un gros souci du fait de l'artificialisation que ça crée. On crée véritablement un écosystème artificiel et ça, ça pose plusieurs problèmes et notamment pour le maintien de la fertilité des sols. Les bactéries, les champignons, tout ça, ça a tendance à mourir sous une serre ? Exactement, ou en tout cas, c'est difficile à maintenir ne serait-ce que parce que sur un sol sous serre, il ne pleut pas et ça, pendant des années et des années, enfin. Pour moi, c'était la motivation principale, c'était de venir répondre à cette problématique de la fertilité et en même temps de libérer de la place, alors l'été, par rapport aux cultures dites secondaires, donc tout ce qui n'est pas légumes ratatouille, tomates, aubergine et poivrons, donc là, maintenant, dans les serres fixes, il n'y a plus que ça, melons, concombres, haricots, courgettes, primeurs, etc., tout ça, c'est sous serre mobile. Et puis, l'hiver, de gagner de la place couverte pour tout ce qui est épinards et mâches puisque là, on n'a jamais suffisamment de surface pour tout ça et comme ça, on garde les serres pour les cultures soit plus longues comme les carottes, soit plus sensibles comme les mesclats, par exemple. Alors, les arbres dans les cultures, là, je vois des pommiers, là-bas, un oistier à quelques mètres de tes choux et est-ce que tu as du recul, je vois dans tout le réseau Maraîchage de Churge-Sauve-Vivant, un peu tout le monde a tendance à mettre des arbres dans les cultures sans trop avoir conscience que peut-être d'ici quelques années, ça ne va plus produire grand-chose au niveau légumes. Tout à fait. Alors là, il y a le fait de les avoir installés et de les mener en gobelet, donc en bastige de manière à ce qu'ils ne se développent pas trop puisque l'objectif premier de ces arbres n'est pas la production mais bien de favoriser la biodiversité, d'amener la biodiversité qui est dans les haies, dans les bois alentours jusque dans les jardins. Du coup, là, on est vraiment pour l'instant dans l'expérimentation pour voir quelles vont être les conséquences dans les années à venir par rapport aux cultures qui sont en place dans les bandes à côté. Donc là, les vignes, en fait, permettent d'éviter les chaudages des légumes en été donc quand ça commence vraiment à taper très très fort. Donc là, on est orienté sud et donc c'est le soleil du soir, donc le sud-ouest. Du coup, ça permet d'éviter qu'en fin de journée, ce soleil un peu brûlant vienne stresser les cultures. Je considère être la force de travail de la ferme et cette ferme, elle est, comment dire, elle a été créée pour pouvoir fonctionner avec moi seul. Par ailleurs, je ne suis jamais seul et toujours bien accompagné. Il est rare qu'il y ait une semaine où il n'y a pas, pour l'essentiel, des stagiaires. J'ai décidé vraiment de me concentrer uniquement sur les personnes ayant un projet d'installation agricole. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de stagiaires là qu'aujourd'hui, en effet, il y avait sur la ferme trois personnes en plus de moi pour travailler, ce qui m'a permis de me libérer du temps pour le chantier du four à pain tout en les encadrant par ailleurs. Les stagiaires, je les accueille ici parce qu'ils ont besoin de se confronter à la réalité d'une ferme qui tourne et que moi, j'ai vraiment à cœur de transmettre quelque chose. Ils pourraient le dire bien mieux que moi mais véritablement, je n'abuse pas.